Bonjour, je m'appelle Mathieu Deschênes et je vous présente une activité sur le tableau interactif qui cible dans le fond le deuxième cycle, voire même le premier cycle si on adapte en enlevant quelques difficultés ou quelques élèves. Donc, on va travailler ici les formules rythmiques en utilisant des termes autres que noir, deux croches noires, avec des termes que les enfants connaissent. D'abord, les élèves rentrent dans leur classe et voient ce que vous voyez en ce moment au tableau. Le professeur fera une activité de style perroquet avec des termes comme beigne, chocolat, barbe à papa, gâteau et chute. Donc, beigne, gâteau, beigne, beigne les élèves, beigne, gâteau, beigne, beigne, barbe à papa, chocolat, beigne, beigne, barbe à papa, chocolat, beigne, beigne. Donc, lorsqu'on atteint un niveau qui nous est satisfaisant, nous pouvons passer à la deuxième diapositive, qui est en fait une lecture à vue de la même activité qu'on vient de faire. Plus les lignes descendent, plus on a une grande difficulté. Donc, il n'est pas nécessaire de faire les cinq lignes. La première, la deuxième suffisent. Par contre, si on a un groupe assez fort, on peut faire les cinq lignes. Lorsque c'est fait, on peut demander aux enfants quels étaient nos ingrédients. Donc, les élèves pourront dire, on avait beigne, c'est vrai, on avait beigne, on avait chocolat, très bien chocolat parce que c'est pâte, on avait barbe à papa. Ce qui implique que, en fait, nous devons connaître en tant que professeur où sont placés chacun des éléments. Quand les ingrédients ont été bien identifiés, il est important aussi d'identifier le nombre de syllabes que comportent chacun des ingrédients. Donc, on peut inviter un enfant à arriver sur, aller au tableau, déplacer la loupe et découvrir des chiffres. On a découvert le chiffre 2. L'enfant pourra ainsi demander, on pourrait demander à la classe, qu'est-ce qu'il y a deux syllabes dans les mots? Beigneur, on ne dit pas beigneur, on dit, ah oui, gâteau, gâteau a deux syllabes, très bien. On fait un trait et pour se souvenir que c'est 2, on peut écrire 2. Il sera mieux écrit que ça parce que ça va être un crayon. On peut ensuite demander à un autre enfant de découvrir d'autres chiffres, par exemple 4, et faire un lien, ici, entre barbe et papa et 4 syllabes. La prochaine étape est une composition collective. Donc, on commence déjà à rentrer dans ce qui est le plus chiant et le plus intéressant dans l'activité. On pourra demander aux enfants de venir faire leur propre composition sucrée. Ainsi, l'enfant pourra placer 4 ingrédients par mesure, voilà, pour nous donner une composition qui sera de leur crue. Ce qui est intéressant, c'est que les élèves pourront avoir un retour immédiat. Les élèves de la classe pourront dire, bang, barbe à papa, chocolat, bang. Et c'est très valorisant pour l'enfant de voir que toute la classe fait sa composition. Il y a 4 mesures, mais rien qui nous empêche d'avoir une prochaine page. On va avoir plein d'autres mesures pour que plusieurs enfants puissent faire l'activité. Avant de passer à la composition individuelle, on peut faire une activité de rationalisation pour découvrir que gâteau, qui comporte deux syllabes, est en fait deux croches. Bang est en fait une noire. Barbe à papa, 4 doubles. Chocolat, triolet et soupir, dans le fond, éton soupir. Maintenant, c'est le moment de l'activité individuelle. Chaque élève recevra une feuille intitulée « Ma composition sucrée » et il pourra écrire chaque mesure à sa guise. Ça sera donc sa composition. Il peut l'écrire en lettres romaines. Il peut le dessiner si c'est un enfant du premier cycle. Il peut aussi écrire, dans le fond, les rythmes réels, donc noir, deux croches, noir, noir. Il devra, par contre, s'accompagner au xylophone lorsqu'il l'interprétera. Ainsi, il pourra faire exactement le même nombre de syllabes que ce qu'il aurait écrit. Donc, s'il a écrit « Bang, chocolat », il jouera « Bang, chocolat » avec son xylophone. Merci beaucoup.